Africa 24, votre chaîne est au cœur d'une nouvelle élection présidentielle qui se déroule cette fois en Afrique de l'Ouest. Ça se passe au Togo. Nous sommes en direct de l'OME pour la première émission de débat consacrée à ce scrutin présidentiel du 4 mars prochain. Avec moi pour animer ces débats, Samantha Ramsamy. Bonsoir Samantha. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. En effet, nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure de débat et ce sera ainsi tous les jours jusqu'au soir du 2 mars, date de clôture de la campagne électorale. Nous déclinerons tous les thèmes de cette campagne. Justement, comment se déroule-t-elle ? Comment a-t-elle débuté ? Quel est le bilan d'étape de chaque candidat ? Ce sont les thèmes de notre premier débat de ce soir. Face à face dans la première partie de cette émission, Pascal Bojona, ministre de l'Administration territoriale et secrétaire nationale aux affaires politiques du RPT, le parti du président sortant, Ford Niassimbe. Bonsoir M. Bojona. Bonsoir. Également sur ce plateau, Samé Diobo, le secrétaire administratif du Front République pour l'alternance et le changement qui soutient la candidature de Jean-Pierre Favre. Bonsoir M. Diobo. Bonsoir. En lice, dans ce scrutin, sept candidats. Fils du défunt président Niassimbe Ayadéma, investi par le Rassemblement du Peuple Togolais, le RPT. Le président sortant, Ford Niassimbe, 44 ans, est au pouvoir depuis avril 2005. Le président Ford Niassimbe, que vous apercevez à l'image, qui est en campagne depuis le lancement, depuis le 16 février. Également candidat dans ce scrutin présidentiel, vous voyez à l'image, Jean-Pierre Favre, 58 ans. Il est le candidat du FRAC, le Front Républicain pour l'alternance et le changement qui regroupe cinq partis d'opposition. Il a reçu officiellement dimanche le soutien de Gilles Gris, Olympio. Il représente l'Union des forces de changement. En lice, également pour la magistrature suprême, une vieille figure de la vie politique togolaise, Yaouvi Agbo-Yibo, avocat au barreau de l'OME, ancien Premier ministre. Maître Agbo-Yibo, 67 ans, est le fondateur du CAR, le Comité d'action pour le renouveau. Et voici Agbe-Yomé Kodjo, 56 ans, le candidat de l'organisation pour bâtir dans l'unité en Togo solidaire. Économiste de formation, Agbe-Yomé Kodjo a été plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée nationale et premier ministre sous le règne de Niassimbe et Adema. C'est la seule femme candidate à la présidentielle du 4 mars, une première au Togo. Madame Brigitte Adjamakbo-Johnson, 52 ans, représente les couleurs de la Convention démocrate des peuples africains, CDPA, le parti de Léopold Ninivi. Alors, autre candidat, vous voyez là à l'image, Bassabi Kagbara, 68 ans. Il est le leader du parti démocratique panafricain, le PDP. Il passera ici au cours de cette semaine pour dévoiler le programme de son parti. A l'image, le septième candidat Nicolas Lawson, 57 ans. Il est le président du parti pour le renouveau et la rédemption et candidat malheureux à la présidentielle de 2005. Voilà donc la présentation des sept candidats en liste pour ce scrutin du 4 mars prochain. Je vais poser la première question à M. Pascal Baudjona qui représente le RPT, le Rassemblement du Peuple Togolais. M. Baudjona, quel bilan faites-vous des six jours de campagne ? D'abord, il faut rappeler que la campagne s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de sérénité et de confiance. Bilan, c'est d'abord la mobilisation populaire. Partout où le candidat fort est passé, il a eu droit à la mobilisation, à l'accueil populaire. Ceci n'était pas une surprise parce que nous savions que parmi les candidats, c'est le candidat qui a un bilan. C'est le candidat qui a la vision. C'est le candidat qui a le programme. Et ces foules qui sont sorties nombreuses partout où le président est passé, elles sont sorties pour témoigner leur adhésion à la politique du président. Le président fort qui, en cinq ans, a pu amener le changement qu'attendaient les Togolais. Le changement sur tous les plans politiques, sociaux et économiques. Mais ils ne sont pas prétentieux. Beaucoup reste à faire. Et c'est en cela que le président s'engage à reconstruire le pays avec toutes les compétences qu'il peut trouver au niveau des autres partis politiques, mais également aussi avec tous les fils de ce pays. Bilan largement positif. Bilan largement encourageant. Et nous sommes convaincus qu'il s'agira le 4 mars d'un plébiscite populaire pour le candidat fort Niasimbe. – Alors vous, M. Diobo, est-ce que vous êtes satisfait du début de cette campagne électorale ? – Avant de répondre, je voudrais faire une petite précision. J'avoue que j'ai été informé à la dernière minute et que tous les leaders des partis qui se sont fédérés au sein du Front étaient absents. Donc j'ai dû accepter de venir à cette émission. Je sais que le ministre d'État, au début, n'a pas vraiment accepté cela. Il a raison, je le lui concède. Mais je peux valablement dire que nous ne sommes pas rentrés en campagne dès le lancement. – Pourquoi vous dites que vous êtes venu ici contre votre gré ? – Non, je ne suis pas venu contre mon gré. J'aurais pu envoyer un des leaders, mais comme ils étaient tous absents, j'ai été joint par téléphone à la dernière seconde, mais c'est tout à fait important que le Front républicain soit représenté sur ce plateau. Et je pense pouvoir relever le défi. – Vous avez lancé votre campagne avec quelques jours de retard. Comment entendez-vous rattraper ce retard ? – Très bien. D'abord, très rapidement, pour le bilan de la campagne que nous avons démarrée il y a quelques jours seulement, je peux dire que la mobilisation est totale autour de notre candidat, qui officiellement est le candidat de l'UFC, parce que le Front est né après que les candidatures soient validées par la Cour constitutionnelle. Donc, Jean-Pierre Favre est le candidat de l'UFC, et c'est après coup que nous avons mis au point le Front, qu'il a désigné comme le candidat commun des forces politiques membres du Front, et nous le soutenons tous. Alors, la campagne, nous l'avons donc menée ensemble, la mobilisation a été totale. Surtout, ce que nous avons remarqué, c'est la spontanéité des jeunes et des Togolais pour soutenir la candidature de Jean-Pierre Favre. Et nous pensons que, malgré que nous n'avons pas commencé la campagne au même moment que les autres, nous sommes déjà pratiquement au même niveau de mobilisation de l'opinion, dans la mesure où notre message, il est très simple, tous les Togolais attendent le changement. Et je suis sûr que le 4 mars prochain, enfin, le Togo va renouer avec les pays où, enfin, l'alternance politique est possible. – Mais est-ce que vous avez pris des dispositions pour rattraper ce retard ? – Si, nous avons pris des dispositions. Nous pensons qu'on n'a pas vraiment besoin de plusieurs choses, parce que chacune des forces membres du Front avait déjà battu campagne, avait déjà fait de la sensibilisation. Donc, si vous voulez, notre candidat commun surfe un peu sur tout le travail de base qui avait été déjà fait. – M. Pascal Baudjona, je rappelle que vous êtes le secrétaire national des affaires politiques du RPT, le Parti au pouvoir. Gilles-Christ Olympiau, le leader de l'UFC, a officiellement apporté son soutien à Jean-Pierre Favre. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour le RPT ? – Pas du tout, puisque nous avons nous-mêmes aménagé des tests pour permettre à M. Gilles-Christ Olympiau d'être candidat. S'il n'a pas été candidat, comme lui-même l'a dit ce matin, je l'ai écouté sur la RFI, ce n'est pas de la volonté du pouvoir de l'écarter. Il a eu un accident et cela pouvait arriver à tout le monde. Mais nous, nous avions aménagé des tests. Nous avons même fait un torse à des principes de droit pour que les tests soient aménagés, pour essayer de permettre à M. Gilles-Christ d'être candidat. La surprise est venue du fait que M. Gilles-Christ ne soit pas candidat. Qu'il soutienne M. Favre ou pas, c'est tout à fait logique. C'est son silence qui était un peu inquiétant. – Mais le fait qu'il apporte officiellement ce soutien n'est pas un motif d'inquiétude pour le RPT ? – Pourquoi ? Puisque nous attendions que lui-même soit candidat. Dites-nous en quoi nous n'avons pas fait l'effort, le président Ford a fait l'effort nécessaire pour que des tests, les dispositions de la loi électorale soient aménagées et permettent à M. Gilles-Christ d'être candidat. Nous attendions M. Gilles-Christ Olympio. L'original n'a pas été au rendez-vous. La copie est là, l'original soutient la copie. Cela nous est égal. Mais je voudrais revenir sur le front. Je respecte tous les candidats. Mais c'est un front, on a parlé du retard. Cela n'est pas vrai. Je pense qu'il vaut mieux être plus sincère. C'est le cafouillage, l'imprécision dans laquelle se retrouve peut-être ce front qui est composé, on parle des forces politiques. En dehors de l'union des forces de changement, je pense que c'est des béquilles qui sont altérées, qui se rôdent autour de cette candidature unique, qui n'est pas une candidature unique puisque le front est, en dehors de M. Jean-Pierre Fable, composé des gens qui ne sont pas candidats et dont les forces... Je respecte les gens, mais par rapport à la politique, je ne sais pas. Mais cependant, je ne prêche pas pour la chapelle des autres.